Comme cette vidéo, elle va parler de Bourdieu, on va donc s'intéresser à ce que lui pensait, à savoir qu'il y a des classes aisées, d'autres qui seront donc plus modestes, et puis il y a donc les classes défavorisées, c'est-à-dire celles qui sont à l'opposé des classes aisées. Alors c'est quoi l'habitus pour Bourdieu ? L'habitus pour Bourdieu, c'est une socialisation inconsciente, on pourrait dire. C'est que l'individu va incorporer des chaînes d'action, des façons de percevoir le monde qui l'entoure, de le penser. C'est un ensemble de dispositions. L'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaires pour que ces produits de l'histoire collective, que sont les structures objectives, parviennent à se reproduire sous la forme de dispositions durables dans tous les organismes que l'on peut, si l'on veut, appeler individus, durablement soumis aux mêmes conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d'existence. Avec l'habitus, les gens vont donc pouvoir se réunir, partager, on va dire, des modes sociaux, comme par exemple certains sports, certaines habitudes, certains loisirs, certaines façons de parler, de répondre, etc. Il va y avoir un habitus de classe, c'est-à-dire qu'il y aura une façon d'appréhender le monde et de le penser qui sera cohérente pour ces individus. C'est donc l'expérience sociale qui va former l'habitus de la personne, lui donner des façons de voir, des façons d'agir, des façons de comprendre ce qui l'entoure socialement et de s'y intégrer d'une certaine manière. Bourdieu va définir quatre types de capital dans lesquels baigne un individu lorsqu'il arrive dans une famille. Par exemple, le capital économique, c'est le capital qui est lié au patrimoine, à l'argent, aux financiers. Il y a aussi le capital culturel, fondamental dans l'œuvre de Bourdieu, à savoir les diplômes, tout ce qui est les savoir-faire, les savoir-être, tout ce qui est de l'ordre du voyage, tout ce qui est du langage, les locutions, toutes ces choses autour des livres, autour du patrimoine culturel qui est proposé aux enfants, par exemple des visites, des voyages et autres. Le capital culturel est l'ensemble des ressources culturelles, savoir, savoir-faire ou compétences, maîtrise de la langue et des arts, détenu par un individu et qu'il peut mobiliser. Alors on a vu le capital économique, on a vu le capital culturel, arrive maintenant pour Bourdieu le capital social. Et le capital social, c'est encore une grande injustice parce que c'est le réseau que possède la famille, le réseau qui ouvre les portes. Donc un réseau pour les études, un réseau pour les stages, un réseau pour le boulot, un réseau, on l'a vu, dans la politique, etc. Le réseau pour tout, un réseau, ça a une valeur énorme, c'est un capital très fort. Et encore une fois, il y a une inégalité totale entre les familles par rapport à ce type de capital. Le dernier capital défini par Bourdieu, c'est le capital symbolique. Il est en fait une reconnaissance particulière que peut donner la société. Par exemple, c'est un positionnement, c'est un titre. C'est par exemple la Légion d'honneur, c'est par exemple le côté PDG d'un grand groupe industriel, etc. Ça vous donne une posture, une reconnaissance sociale, symbolique, très particulière. Pour Bourdieu, les classes les plus aisées donneront des classes aisées et les classes les plus modestes donneront des classes modestes au niveau des héritages. C'est-à-dire qu'il y a une reproduction sociale à l'œuvre qui est pour lui inévitable compte tenu des paramétrages de notre société. Avec un point majeur qui est, un point fondamental pour lui, qui est le pivot de cette reproduction sociale et c'est le système éducatif français. C'est le fait que le système éducatif français a des règles implicites qui ne sont jamais questionnées, mais qui sont pour Bourdieu la source même de cette reproduction sociale implacable. Il y a plusieurs façons de regarder l'échec scolaire, et on peut le voir comme dans les années 50, 60 et même parfois 70, où certains sociologues disaient que c'était un manque de stimuli de l'enfant dans les classes les moins aisées qui créaient l'échec scolaire. On peut le voir comme ça, mais Bourdieu lui, il amène une autre façon de regarder les choses. La reproduction des inégalités sociales par l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme formel, à savoir que l'école traite comme égaux en droit des individus inégaux en fait, c'est-à-dire inégalement préparés par leur culture familiale à assimiler un message pédagogique. Imagine qu'il y a une sorte de compétition sportive, et qu'il y a des gens qui arrivent entraînés et d'autres pas. Donc ceux qui vont réussir généralement à la compétition sont ceux qui ont été entraînés initialement. C'est un peu ça pour les études. Pour Bourdieu, le système éducatif français a une culture qui est en totale adéquation avec la culture des classes sociales les plus aisées. Il y a donc favoritisme, implicite. C'est plus facile pour un enfant qui vient d'une classe aisée de s'adapter au système scolaire français, qu'un enfant qui viendrait d'une classe défavorisée. Il y a une justification du système social. Les études sont censées être basées sur la méritocratie. Vous travaillez bien à l'école, vous aurez une position sociale plus tard élevée, puisque vous aurez des beaux diplômes. Mais non ! Non ! Bourdieu met les pieds dans le plat ! Ce n'est pas vrai ! Il y a une injustice sociale flagrante, un système invisible, implicite, qui est en faveur des classes les plus aisées et qui permet une reproduction sociale, justement, des plus aisées, en classes les plus aisées, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui nécessiterait de repenser fondamentalement ce qu'est la réussite scolaire ou l'échec scolaire. Il ne faudrait plus faire peser sur les épaules des enfants leur échec scolaire. L'échec scolaire est un fait hautement social et non pas individuel. C'est la société qui crée un système dans son ensemble qui amène des classes sociales à l'échec scolaire. Alors, bien sûr, n'oublions pas qu'il y a des exceptions, mais les statistiques sont colossales. 95% des enfants d'ouvriers n'accéderont pas à des fonctions de cadre dans les entreprises. Ce n'est qu'un exemple. La reproduction sociale telle que la proposée Bourdieu est à l'œuvre. Bien, cette vidéo se termine. J'espère que le peu de choses, le peu de mots qu'on aura dit sur Bourdieu et ses quelques concepts clés vous auront donné envie d'aller découvrir cet auteur majeur de la sociologie, d'aller vous confronter à ses écrits qui sont passionnants, et puis à la sociologie en général.